C'est rien. Devant le monde, c'est des actions. C'est des bonnes actions. Mais devant Dieu, c'est l'obéissance à sa parole qui compte. L'apôtre Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. C'est quel amour que l'apôtre Paul parle ? C'est l'amour de la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu dit que la femme ne prêche pas, vous savez, c'est un peu contraire à la mentalité du pays. C'est contraire à ce que la civilisation actuelle prêche. Mais nous, on ne suit pas la civilisation. On suit ce que Dieu a dit. Notre absolu, c'est ce que Dieu a dit. Dieu n'évolue pas. Dieu est éternel. Dieu n'est pas dans le temps. Ici, nous sommes dans le temps. Mais Dieu est en dehors du temps. Quand il dit que cette histoire, c'est noir, même si tu évolues, tu dis, bon, conventionnellement, on change de couleur. On appellera plus ça noir, c'est blanc. Mais pour Dieu, c'est toujours noir, parce que c'est une parole éternelle. Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de ce qu'il a dit. quand il t'a déclaré sain, même si tu tombes aujourd'hui, pour Dieu, tu es toujours sain. Parce qu'il a dit, cette fois, mon juste tombé, cette fois, il s'est rélevé. Voyez, Dieu n'est pas comme un homme. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, concernant le corps du Seigneur. Vous me direz que comment cela est-il possible que quelqu'un demande la délivrance à Dieu, mais quand Dieu amène la délivrance dans sa vie, la même personne refuse cette délivrance-là. Oui, c'est ce qui se passe dans nos vies. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand Dieu apporte la délivrance, il ne l'apporte pas selon ce que toi, tu penses. Dieu fait ce qu'il veut selon sa volonté. Amen. C'est pourquoi il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans les buts de satisfaire vos besoins, vos passions. surtout mes sœurs, mes sœurs africaines, là, j'utilise la discrimination. Supportez-moi quand même. Mes sœurs africaines, elles disent, ah Naomi, tu as une belle chenette. Moi aussi, je vais acheter pareil. c'est un mauvais motif, ça. Alléluia. Dieu a dit, n'enviez pas. Vous savez, quand tu as envie, l'EI, c'est la langue du cœur. et que tu commences à prier, Seigneur, donne-moi l'argent pour que j'achète ces chenettes-là, ces chenettes. Tout ça parce que tu avais vu chez Naomi donc les mobiles qui te poussent à faire cette prière-là est charnelle. Ce n'est pas Dieu qui t'a révélé cela. Ce n'est pas Dieu qui a mis cela dans ton cœur. La Bible dit, les Pères agissent. Moi, j'ai agi. Amen. Oui. Tu me vois là. Moi, je n'existe pas. Mais tu me diras que j'existe. Mais non, je n'existe pas. C'est Dieu qui existe. Moi, j'existe par Lui. Mais quand tu n'as pas le discernement, quand tu n'as pas la révélation, tu verras que c'est moi qui existe. Vous voyez ces meubles-là. ces meubles-là existent par Dieu. Mais, l'incroyant te dira que Dieu n'existe pas parce qu'il ne voit pas Dieu. Mais il te dira que les meubles existent. La Bible dit que tout ce qui est dans le monde a été créé par la parole de Dieu. Amen. C'est que c'est Dieu qui existe. Amen. Et c'est Lui maintenant qui amène les choses en existence. Ce que Dieu fait, nous comprenons que c'est Dieu que vous cherchez qui les réalise tout le temps pour vous. pourquoi les gens ne veulent pas recevoir ce que Dieu fait pour eux. Pourtant, ils demandent à Dieu. Lorsque Dieu commence à faire, lorsque Dieu apporte des choses, les gens n'acceptent pas. Pourquoi? C'est pour la même raison. C'est parce que ces gens-là vivent dans le passé. ils te diront oui, vous savez, Moïse était avec les enfants d'Israël dans le désert, ils ont traversé la mer Rouge, il y avait des miracles, les Égyptiens étaient morts, il va te raconter ça. Oui, ça c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. C'est comme Bartimée. Bartimée disait ah mais moi je suis avec nos parents nous ont dit qu'Élie, les prophètes, il existait. il faisait des miracles et Élie faisait telle chose. Ah là là, si j'avais vécu autant d'Élie, je ne serais pas avec lui. Il me donnera certainement une guérison. Mais il avait oublié que c'est Dieu qui travaillait avec Élie et était avec lui, était dans la personne de Jésus-Christ devant lui. Tu pourras dire ah mais les prophètes